Essayons de résoudre une autre inéquation rationnelle dans laquelle on va rencontrer des situations différentes de celles que nous avons vues à la vidéo précédente. x-3 sur x plus 4, supérieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va être différent et qui va nous changer un petit peu la solution ? Déjà, il n'y a pas supérieur, il y a supérieur ou égal, et ça, ça va changer quelque chose à la solution. Et ensuite, à droite, le membre de droite, ça n'est plus 0, c'est 2. Et ça, ça n'a peut-être pas l'air, mais ça va changer beaucoup de choses à la solution. Et donc, à la vidéo précédente, je t'avais montré deux méthodes. Et bien, je vais te remontrer ces deux méthodes, mais cette fois, je vais commencer par la deuxième. Je vais inverser l'ordre. Alors, que disait cette méthode de résolution ? Elle disait que j'aimerais bien me débarrasser des fractions en multipliant par le dénominateur x plus 4. Mais comme le dénominateur x plus 4, je ne sais pas combien il vaut et je ne connais pas son signe, je ne sais pas si l'inégalité change de sens ou non. Je vais donc devoir distinguer entre deux cas. Premier cas, celui où x plus 4 est positif et où, quand je vais multiplier, l'inégalité ne va donc pas changer de sens. Et le deuxième cas, celui où x plus 4 est négatif et où, quand je vais multiplier, l'inégalité va changer de sens. Donc, résolvons maintenant le premier cas. Lorsque x plus 4 est positif, c'est aussi équivalent à écrire que x est supérieur à moins 4. Je te rappelle que x plus 4 ne peut pas être égal à 0 puisqu'il est au dénominateur. Donc, tout ce qu'on va faire là par la suite, c'est sous hypothèse que x est supérieur à moins 4. Reprenons notre équation. x moins 3 sur x plus 4 d'un côté et 2 de l'autre côté. Et on a dit que pour supprimer le dénominateur, on multiplie à gauche et à droite par x plus 4, ce que je suis en train de noter maintenant. Et qu'est-ce qu'il advient de l'inégalité ? Comme x plus 4 a été supposé positif, je multiplie à gauche et à droite par un nombre positif. Donc, l'inégalité ne change pas de sens et je garde mon supérieur ou égal. Maintenant, j'effectue les calculs algébrides. Je simplifie ma fraction et il me reste x plus 3 dans le membre de gauche, supérieur ou égal à. Dans le membre de droite, je développe 2x plus 8. 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Donc, maintenant, je vais retirer x aux deux membres. Là, je résol une équation tout à fait standard. Moins 3 supérieur ou égal à x plus 8. Et maintenant, je vais retirer 8. Je vais soustraire 8 aux deux membres. Moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Et supérieur ou égal à, et là, notre x reste tout seul. Donc, on a résolu une équation. C'est moins 11 supérieur ou égal à x, qui peut aussi s'écrire x inférieur ou égal à moins 11. Moins 11 supérieur ou égal à x, c'est exactement la même chose que de dire que x est inférieur ou égal à moins 11. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un petit problème, parce que je te rappelle que tout ce qu'on avait fait, c'était sous l'hypothèse que x est supérieur ou égal à moins 4. Et je ne crois pas qu'il existe de nombre. Je suis même sûr, il n'existe pas de nombre qui soit à la fois plus grand que moins 4 et à la fois plus petit que moins 11. Tout ce qui est plus grand que moins 4 va aussi être plus grand que moins 11. Donc, en fait, la condition que j'ai posée et la solution que j'ai trouvée se contredisent. Ce qui veut dire que je ne vais trouver aucune valeur de x qui correspond à ça. Donc là, je n'ai aucune valeur de x, ce que je vais signaler par ce petit symbole-là, qui veut dire que ce petit symbole s'appelle ensemble vide. Ça, ça veut dire que je ne trouve pas de solution. Donc, est-ce que ça veut dire que l'inéquation telle que je l'ai donnée dans l'énoncé n'a pas de solution ? Ben non, parce qu'il reste le deuxième cas que je n'ai pas traité, le cas où l'inégalité change de sens, où x plus 4 est négatif. Donc, x plus 4 négatif, ça veut dire x inférieur à moins 4. Et donc, ce que je vais faire dans cette deuxième partie de solution, ça va être sous la condition que x soit inférieur à moins 4. Et ce que je vais faire, c'est exactement la même chose, multiplier à gauche et à droite par x plus 4. Donc, je reprends mon inéquation. x moins 3 sur x plus 4 d'un côté, 2 de l'autre côté. Je multiplie à gauche et à droite par x plus 4. Et cette fois, comme x plus 4 est supposé négatif, l'inégalité change de sens. Et mon supérieur ou égal que j'avais dans l'énoncé, cette fois, va devenir inférieur ou égal. Parce que je change l'inégalité de sens, c'est la règle du changement de sens. Une fois que j'ai écrit ça, il ne me reste plus qu'à faire les opérations algébriques, simplifier la fraction et distribuer. J'obtiens x moins 3 inférieur ou égal à 2x plus 8. J'obtiens plus ou moins ce que j'avais obtenu dans le premier cas, sauf que l'inégalité est dans l'autre sens. Et on va exactement faire les mêmes opérations algébriques. On va soustraire x des deux côtés. On va obtenir comme à gauche, là, moins 3 inférieur ou égal à x plus 8. On enlève l'8. On obtient moins 11 inférieur ou égal à x. Ce qui veut dire aussi que x est supérieur ou égal à moins 11. Pour ceux qui préfèrent avoir le x du côté gauche de l'inégalité. Et donc, x est supérieur ou égal à moins 11 dans le cas où on l'a supposé inférieur à moins 4. Alors, cette fois, la condition qu'on a posée et la solution qu'on a trouvée ne se contredisent pas. Parce qu'il existe des nombres qui sont supérieurs à moins 11 tout en étant inférieurs à moins 4. Ce sont les nombres qui sont entre moins 11 et moins 4. Ça peut s'écrire comme ça, comme une chaîne d'inégalité. C'est moins 11 inférieur ou égal à x inférieur à moins 4. Et donc, ces nombres-là qui sont entre moins 11 et moins 4 sont bien dans l'ensemble des solutions. Et en fait, comme on n'avait pas obtenu de solution de l'autre cas qu'on a traité, c'est ça l'ensemble des solutions. Et si tu veux, je vais le représenter sur la droite réelle. Donc, je dessine la droite réelle et je la gradue de manière à pouvoir voir le moins 11 et voir le moins 4 qui vont intervenir dans ma représentation. Donc, on va mettre moins 11 par ici. On va mettre moins 4 par là. Et je dois représenter tous les nombres qui sont entre moins 11 et moins 4. C'est facile, je fais un trait qui va se trouver entre le moins 11 et le moins 4. Maintenant, pour les crochets, comme j'ai un inférieur ou égal, comme j'ai un x supérieur ou égal à moins 11, en moins 11, je fais un crochet qui est tourné vers la ligne. Et comme j'ai un x inférieur strict à moins 4, en moins 4, je fais un crochet qui tourne le dos à la ligne. Ça, c'est la représentation dont on a l'habitude des ensembles de nombres sur la droite réelle. On ne se trompe pas dans le sens des crochets. Et voilà, donc, notre première méthode de résolution. Maintenant, on va essayer de résoudre cette inéquation en appliquant l'autre méthode qu'on avait vue. x moins 3 sur x plus 4, supérieur ou égal à 2. Donc voilà, on recopie l'inéquation. Et comment on avait dit dans notre méthode ? Dans notre méthode, on avait dit que lorsqu'on a un quotient A sur B qui est positif, ça veut dire soit que A et B sont de même signe. Soit qu'ils sont tous les deux positifs, soit qu'ils sont tous les deux négatifs. Ça, ça marche pour positif, ça marche pour supérieur à 0, mais ça ne marche pas pour supérieur à 2. Je n'ai pas de règle comme ça pour supérieur à 2. Donc il faut que je me ramène à supérieur à 0. Et pour se ramener à supérieur à 0, on va soustraire 2 des deux côtés de l'inéquation. Et on obtient x moins 3 sur x plus 4, moins 2, supérieur ou égal à 0. Et là, tu me diras, mais à gauche, on n'a plus une fraction. Pour avoir une fraction, il suffit de réduire au même dénominateur, de prendre le x moins 3 sur x plus 4, moins 2, et de tout mettre au même dénominateur pour avoir une fraction. Et le dénominateur, ça va être x plus 4. Ça, ça va s'écrire sous la forme x moins 3, moins 2 fois, parenthèse, x plus 4, le tout divisé par x plus 4, supérieur ou égal à 0. Ensuite, je vais pouvoir développer. Ça va me faire x moins 3, là, j'ouvre juste les parenthèses, moins 2x moins 8, le tout sur x plus 4, qui est supérieur ou égal à 0. Et enfin, je peux simplifier le numérateur. Donc, on va simplifier le numérateur. x moins 3, moins 2x, moins 8. x moins 2x, ça fait moins x. Et moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Donc, je vais me retrouver au numérateur avec un moins x, moins 11, sur mon dénominateur commun x plus 4. Voilà, et évidemment, mon supérieur ou égal à 0. Et là, voilà, je me suis ramené à ce qu'on avait vu au cas précédent, c'est-à-dire à une fraction que je compare avec 0. Cette méthode-là, elle marchera si on compare une fraction avec 0. Et là, on va donc distinguer les deux cas qu'on avait distingués précédemment. Si j'ai une fraction, qui est une division, en fait, qui est supérieure à 0, ou supérieure ou égale à 0, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont deux mêmes signes. Alors, de deux choses l'une, soit ils sont tous les deux positifs, soit ils sont tous les deux négatifs. Alors, une petite précaution, là, on a un supérieur ou égal dans l'inéquation. Ce qui veut dire que notre numérateur, il pourra éventuellement être supérieur ou égal à 0, mais notre dénominateur, lui, n'a pas le droit d'être égal à 0. Et on va bien exprimer ça dans nos conditions. D'accord ? Donc, dans nos conditions, quand est-ce que je peux avoir positif sur positif ? Positif sur positif, ça veut dire que mon moins x moins 11 est supérieur ou égal à 0, comme l'inéquation me le dit. D'accord ? Et que mon x plus 4, lui, est, donc, que mon x plus 4, lui, lui, il n'a pas le droit d'être égal à 0, parce qu'il est au dénominateur et que je ne peux pas diviser par 0, mon x plus 4, lui, doit être supérieur strict à 0. On mettra toujours un supérieur strict pour les dénominateurs puisqu'ils ne peuvent pas être nuls. Voilà, donc ça, ça me fait mon premier cas. Ou alors, le deuxième cas, dans lequel cette fraction serait positive, ce serait que le numérateur et le dénominateur soient négatifs. Donc, le numérateur, lui, peut être négatif ou nul, parce que l'inéquation me dit que ça correspondrait bien à ce qu'on veut, mais le dénominateur, lui, ne peut pas être nul. Donc, le dénominateur, dans ce cas-là, va être strictement négatif, comme je l'ai écrit là. Voilà, donc, il ne nous reste plus qu'à résoudre ces deux cas-là et à trouver notre ensemble des solutions qui va ressembler, qui va être exactement le même que celui qu'on avait trouvé suivant la première méthode. on reconnaît déjà le 4 et le moins 11 qu'on avait obtenu. Par exemple, pour cette inéquation, la première, on va rajouter x des deux côtés, on obtient moins 11 supérieur ou égal à x, qui est exactement la même chose que de dire que x est inférieur ou égal à moins 11. Et x plus 4 supérieur à 0, donc on va retrancher 4 des deux côtés, ça fait x supérieur à moins 4. D'accord ? Et là, je me dis, je dois avoir à la fois que mon x est inférieur à moins 11 et en même temps que x est supérieur à moins 4, et ce n'est pas possible. Quand un nombre est supérieur à moins 4, il est aussi plus grand que moins 11, il ne peut pas être inférieur à moins 11. Donc là, dans ce cas-là, j'écris l'ensemble vide, j'écris ce petit signe-là pour dire que je ne trouve pas, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Ce n'est pas logique. Plus grand que moins 4, ça ne peut pas être plus petit que moins 11. Maintenant, on va résoudre l'autre cas, ça nous rassure, on obtient bien la même chose que ce qu'on avait vu dans la méthode précédente. Le deuxième cas maintenant, le cas où le numérateur et le dénominateur sont tous deux négatifs, résolvons les deux petites inéquations-là et essayons de voir quand elles sont vraies toutes les deux. Là, on va faire pareil. On va ajouter x des deux côtés de la première inéquation. ça va nous donner moins 11 inférieur ou égal à x, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 11. Pour la deuxième inéquation, on va faire la même chose, on va retrancher 4 des deux côtés. Donc j'ai x plus 4 inférieur à 0, je retranche 4 des deux côtés, ça me donne x inférieur à moins 4. Donc dans ce deuxième cas, je dois avoir à la fois que x est supérieur ou égal à moins 11 et à la fois en même temps que x est inférieur à moins 4. Et ça, c'est tout à fait logique. Il suffit que x soit compris entre moins 11 et moins 4, ce que j'ai écrit ici, moins 11 inférieur ou égal à x inférieur à moins 4. Et si je veux représenter ça sur la... Déjà, notre ensemble des solutions écrit algébriquement, c'est le même que celui qu'on a trouvé avant. Et si je représente ça sur la droite réelle, évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vais avoir exactement le même dessin sur la droite réelle en faisant tourner les crochets dans le bon sens et en représentant bien les nombres qui sont entre moins 11 et moins 4.